... C'est l'école primaire publique qui a servi de cadre à ce rendez-vous entre le leader de la nouvelle conscience et les populations de la commune de Toviclin. ... Cette rencontre qui s'inscrit toujours dans le cadre de la tournée nationale de vulgarisation du projet de société du candidat était l'occasion pour les fils et filles de Toviclin de marquer le passage de Pascal-Iréné Koupaki d'une façon singulière pour lui montrer qu'ils n'attendent que le 28 février 2016 pour transformer leur rêve, celui de l'installer à la marina. ... ... Pascal-Iréné Koupaki reçoit ainsi la clé des portes de Toviclin, un acte symbolique qui illustre l'adhésion totale de cette localité au projet de la nouvelle conscience. Occasion pour lui de définir son plan d'action à partir du 6 avril 2016. J'étais venu déjà ici pour parler, pour vous rappeler bien. Problème d'emploi pour les enfants, problème de salle de classe, problème d'enseignement qualifié, problème de route, problème de santé, problème de micro-credit, etc. Quand j'ai quitté le Koufaut, je suis allé dans les autres départements, j'ai parcouru toutes les communes, et j'ai entendu à peu près la même chose. Mais pourtant nous avons travaillé, nous avons travaillé, mais les problèmes demeurent. Et donc nous devons travailler deux fois, trois fois plus qu'avant. Donc j'ai dit, nous savons ce qui ne va pas. Mais quelles sont les solutions ? Voilà. Dans ce livre, il y a tout ce qui ne va pas dans tout le Bénin. C'est-à-dire, ce que nous allons faire de bien au Bénin pour résoudre les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Mais les solutions qui sont dans ce livre, ça signifie quoi ? Il s'agit de construire le Bénin. La maison Bénin transformée. C'est cette maison que vous avez au dos du livre. La fondation a changé. La fondation de cette maison, ce n'est plus le sable mouvant qui nous amène à recommencer tout le temps les mêmes choses, à refaire la même route tout le temps, tous les cinq ans. Non. Il y aura une fondation. Et la fondation, c'est la nouvelle conscience, ou si vous voulez, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance. Une qualité totale. Il n'y a pas de demi-mesure si nous voulons aller de l'avant. Une gouvernance éthique. C'est très important. Donc, les murs de cette maison seront solides, le toit sera solide et le toit sera vert. Nous savons tout ce qu'il faut faire pour que le Bénin se lève. A l'instar de Tovi Klein, c'est avec une ferveur particulière que les populations des communes d'Aplakwe, de Koulikame et de Lalo, dans le département du Koufou, ont accueilli le chantre de la nouvelle conscience pour lui renouveler leur soutien indéfectible. Sous-titrage Société Radio-Canada